Pour réaliser le motion graphique que l'on a vu en introduction, on va venir dans le logiciel RealFlow pour s'appuyer sur la simulation des rigid body dans ce logiciel-là, qui permet assez rapidement d'obtenir une simulation de qualité. On va utiliser un ou plusieurs daemon, champs de force, que l'on va appliquer à ces rigid body. Ici, on va en utiliser un principalement, le noise, qui va nous permettre d'obtenir un mouvement aléatoire des objets dans l'espace 3D. Ensuite, l'astuce consiste à chaque frame de revenir sur les paramètres qui nous sont donnés par la simulation pour les traiter à l'aide d'un script de sortie de frame, comme on va le voir dans l'éditeur de script. On va décider quels paramètres on va conserver et modifier avec la simulation et quels paramètres on va remettre à zéro, par exemple, pour obtenir un mouvement plus précis par rapport à ce que l'on recherche comme visuel. Si on regarde maintenant, ça c'est le visuel que l'on veut, c'est-à-dire qu'on veut filmer des éléments qui s'approchent et s'éloignent de la caméra. Si je fais pivoter maintenant, je fais pivoter ici ma vue et ma simulation, je vois que j'ai un ensemble d'objets, ici rigidbody, qui se translate sur l'axe Y. Et sur l'axe X et sur l'axe Z, en fait, on n'a pas de mouvement. Alors, on a bien entendu modifié les variables de position et de rotation en X et en Y, et on les a conservées dans la position d'origine et on est venu laisser libre la variation de Y touchée par le noise. Donc, en fait, ce que l'on va faire dans RealFlow ici, on va laisser la simulation produire une solution de position du rigidbody XYZ et de rotation aussi XYZ et puis d'autres éléments aussi de variables que l'on pourrait éventuellement récupérer. Et puis, on va décider, à la sortie du calcul de la frame ou en sub-step, des paramètres que l'on va remettre à égal des paramètres avant le calcul dans la frame et des paramètres que l'on va laisser calculer par la simulation. Donc, typiquement, ici, on laisse le paramètre Y de translation de déplacement se laisser calculer par la simulation, on ne le touche pas d'une frame à l'autre. Par contre, on va conserver les paramètres de position sur l'axe X et sur l'axe Z d'une frame à l'autre. C'est-à-dire qu'on va les sauvegarder avant le calcul de simulation et les remettre à la fin du calcul de simulation à la sortie de la frame égale aux paramètres que l'on avait sauvegardés avant que le calcul dans la frame, dans la simulation. Donc, ça va nous permettre à ce moment-là, en même temps, d'avoir la dynamique du noise et des champs de force que l'on pourrait venir ajouter et en même temps maîtriser exactement ce que l'on veut comme déplacement dans l'espace 3D des objets. Donc, on va venir ici, dans la scène, on va se remettre à zéro, faire un reset ici. OK. Alors, groupe, ici, on va voir tout ça. Donc, on va venir ici créer un ensemble d'éléments, soit avec du copier-coller, soit on a la fonction, dans les tools, ici, Array, CreateArray, ici, qui permet de faire, donc, une copie circulaire ou sous la forme de disque ou sur la forme d'un carré ou d'un rectangle, ici, qui sont vraiment très intéressants et que l'on peut réaliser comme ça, ici. Et on a, donc, un ensemble de cylindres numérotés. Donc, il est intéressant d'avoir une série qui se suit. Ici, on a une série qui se suit, donc, de la valeur 10 à la valeur 153, ici. Ce qui va permettre, donc, d'avoir une numérotation, voilà, 153, ici, d'avoir une numérotation, donc, de cylindres de 10 à 153. On va voir, pour la programmation, c'est assez intéressant. On va regrouper, donc, l'ensemble des cylindres, ici, donc, dans un groupe, ce qui va permettre, éventuellement, de donner les mêmes paramètres. Ça, c'est une fonction qui est très intéressante dans RealFlow qui permet de donner les mêmes paramètres au groupe qui sont distribués, donc, sur l'ensemble des objets et, notamment, tout ce qui va être paramétrage, par exemple, des rigid body. Donc, on va passer le groupe en active rigid body, ce qui va distribuer l'information sur l'ensemble des cylindres qui vont tous passer, donc, en active rigid body. Alors, éventuellement, on pourra, si on veut, obtenir une simulation un peu différente sur certains objets, avoir des variations, par exemple, au centre, par rapport à la périphérie, on pourra venir changer, donc, des paramètres dans les rigid body. En venant sélectionner, donc, par exemple, si je viens sélectionner le centre, ici, de mes cylindres, je peux très bien imaginer, par exemple, changer la masse, ici, mettre des objets plus légers ou plus lourds et on aura, donc, une simulation, bien entendu, différente, déplacer le centre de gravité du rigid body, et ainsi de suite. Là, je vous renvoie, donc, au tutoriel que l'on a déjà réalisé, donc, sur RealFlow, ou dans nos formations, bien entendu, de FX, dans lequel on vient, donc, détailler, bien entendu, toutes ces fonctionnalités des possibilités d'errigid body dans RealFlow. Donc, ici, on va partir sur un format simple, comme celui-ci, où on passe, donc, l'ensemble des objets en active rigid body, ici. Et, avec ça, on vient mettre, donc, un champ de force Noise Field que l'on va régler, donc, ici, avec une force de 1500, un Space Scale de 1, un Time Scale de 1. Et puis, ici, on ne joue pas, aussi, sur le Force Field Fall Off, qui est une nouvelle fonction qui est dans RealFlow 2015, qui est vraiment très intéressante, et qui permet de donner une décroissance, donc, à la force en présence par rapport à sa position. Donc, ici, on va donner la même force à l'ensemble de tous les cylindres, mais on pourrait très bien, ici aussi, jouer sur un effet de centre ou un effet de bord, pour avoir une simulation différente de l'ensemble de ces cylindres-là. Donc, on va venir mettre ceci en place du côté, donc, simulation interactive. Et donc, si on lance la simulation de, ici, de l'ensemble, donc, du groupe des cylindres en rigid body, et bien, voilà le résultat qu'on obtient. On obtient, donc, avec le Noise Field, ici, on voit un peu, ici, la fréquence du Noise, ici, que l'on peut, avant que ça se détruise complètement, faire varier, éventuellement, pour avoir une amplitude plus forte ou une fréquence plus serrée, ici. Voilà le résultat qu'on obtient, donc, de manière très classique, ici, en simulation de rigid body, lancé, donc, avec un champ de force de type Noise, ici. Donc, l'objectif étant de venir récupérer les paramètres qui nous intéressent et de remettre, donc, encore une fois, non changé les paramètres que l'on veut préserver. Donc, ici, ce que l'on veut, c'est que, d'une part, eh bien, l'objet rigid body, le cylindre, ne fasse pas de rotation, d'une part. Donc, on va conserver les paramètres initials de rotation, et on va conserver, aussi, les paramètres initiaux de position X et de position Z. Et on va laisser, donc, seulement la simulation nous donner et laisser varier, donc, la position Y. Donc, pour ça, on va venir, donc, dans l'éditeur, donc, de simulation Flow, qui nous permet d'écrire des scripts, qui se trouvent, donc, ici, au CTRL F2, simulation Flow, qui va nous permettre, donc, d'écrire des scripts, ici. Et on va écrire, donc, deux scripts, un en entrée, donc, de frame. Alors, le simulation Flow se présente sous cette forme-là, où on a, donc, une arborescence, ici, de frame, frame, et puis, de simulation d'abord pré, simulation post, et ensuite, de simulation frame, et puis de simulation step. Donc, ça veut dire qu'on peut intervenir à différents niveaux de la simulation, soit tout à fait au début de la simulation pour initier des paramètres, soit à la fin de la simulation pour finir, donc, une simulation avec un petit programme. Et, pendant les frames, on peut intervenir, soit juste avant la frame, frame pré, soit juste après la frame, frame post, ici. Et c'est là où on va intervenir. Alors, on pourra intervenir, aussi, au niveau du step, pour être beaucoup plus précis dans notre simulation. On verra que l'on mettra, exactement, les mêmes scripts, dans les steps pré et dans les steps post. Mais, regardons d'abord, donc, ici, au niveau du frame, ça sera suffisant pour commencer notre simulation, ici. Donc, on va écrire deux scripts. Alors, pour ça, c'est très simple. On fait bouton droit de la souris sur frame pré, et puis, on vient soit faire add graph, soit add script. Donc, add graph, c'est le graph de script, en fait, de node, qui évite d'écrire des lignes de script. Donc, on y reviendra dessus dans d'autres tutoriels, mais ici, on va écrire des scripts. Ici, donc, on va cliquer sur add script. C'est ce que l'on a fait ici. Alors, en cliquant sur add script, on a un nouveau script, ici, avec un nom, une numérotation, ici. C'est ce qu'on a fait, donc, pour notre script, ici, juste en dessous. Donc, pour que le script fonctionne, il faut qu'il soit coché. Pour qu'il ne fonctionne pas, on va le décocher. Il ne sera pas activé à ce moment-là. Donc, ici, j'ai mon script qui va être activé. Et je vais faire la même chose pour frame post, ici. Je ferai add script et j'obtiendrai, donc, ici, la possibilité d'écrire un script. Après, j'ai l'éditeur de script, ici, qui est sur le côté et qui va me permettre, donc, de pouvoir, ici, donc, écrire un script. Alors, on va commencer sur le premier script d'entrée de frame, ici. Donc, sur chaque frame, avant que la simulation se fasse, au niveau de la frame, directement, ou en step, puisque ça se fait en multi-step pour obtenir une simulation plus précise, mais à l'entrée de la frame, on peut venir extraire les paramètres que l'on a besoin. C'est ce que l'on va faire, donc, ici. On va venir, donc, récupérer, pour chaque cylindre, ici, on va récupérer deux paramètres, donc, on va appeler post et rot, ici, et on va récupérer, donc, la position et la rotation. C'est les deux lignes qui sont ici, que je mets en surgras. On va récupérer, donc, la position et la rotation de chaque cylindre. Donc, pour ça, on écrit une boucle, assez classique, en langage Python, ici. On va venir, donc, écrire que, pour la valeur NC, qui va nous servir de référence, entre les valeurs 10 et 154, je vous rappelle que les valeurs 10 et 154 sont les valeurs de nos cylindres, dans le sens où on commence au cylindre 10 et on finit au cylindre 154. Et, donc, on va écrire que le cylindre objet, justement, est égal, donc, le string, ici, on a affaire, donc, à un alpha numérique, un string, on va écrire que le cylindre objet est égal au cylindre, entre, en écriture, entre guillemets, plus, justement, le string du numéro NC. Donc, quand on aura 10, eh bien, ça se transformera, donc, en écriture 10 et ça sera additionné au cylindre. Et, donc, ici, on parlera du cylindre 10. Et, donc, ce cylindre objet, il va récupérer, donc, la nomenclature, donc, ici, cylindre 10 et on va écrire que on veut obtenir de la scène sendGetObject du, et du nom, ici, cylindre 10. Et on l'envoie, donc, dans ObjectNode, ici. Ce qui fait que, ensuite, cet ObjectNode, ici, qui va être référencé comme l'objet RigidBody cylindre 10, pour commencer par le premier, eh bien, on va lui extraire avec les deux lignes d'en dessous, la position et la rotation. OK ? Et cette position et cette rotation, comme on veut certains paramètres et pas d'autres, il va falloir les dispatcher ces valeurs-là, qui sont des vecteurs, je le rappelle, position et rotation, XYZ, rotation XYZ aussi, sur les trois axes, eh bien, on va devoir les dispatcher dans des variables de manière séparée. Donc, c'est pour ça qu'on va créer des listes dans lesquelles on va dispatcher, donc, l'ensemble des fonctions, des variables que l'on a besoin. Donc, position, on aura trois variables, rotation, on aura trois variables aussi. On les retrouve ici. Position X de NC, donc, on va écrire que c'est, ici, pos.get, on l'extrait, donc, de pos, du vecteur pos, qui est le vecteur position. on extrait la valeur de X, de Y et de Z sur les trois premières lignes, ici. Donc, on va mettre dans une variable qu'on a appelée pos X, 10, puisqu'on est sur le cylindre 10, égale pos.get X. Le pos, ici, on l'a obtenu avec, donc, en sortant le paramètre get, paramètre position. Donc, on voit dans l'écriture de Python qu'on peut obtenir, donc, des variables, des paramètres, pardon, qui sont dans la simulation en utilisant la fonction get. Donc, get paramètre, get paramètre ou get object, ça sera, donc, une fonction, bien entendu, ici, à se souvenir. On obtient l'objet get object, on obtient un paramètre de l'objet get parameters, pardon, ici. Donc, position, rotation et tout autre type de paramètre qui appartiennent, donc, à cet objet, ici, notre objet cylindre 10, rigide body. Et, encore une fois, on va dispatcher, donc, les variables que l'on a, le vecteur position, on va le sortir en trois variables, ce qui est normal, x, y, z, et le mettre, donc, dans des listes, post x, nc, et ainsi de suite, et on fera la même chose pour la rotation. Donc, afin de définir la liste, les six listes ici, pour les dimensionner, on a en intro, ici, ça, on pourrait le remonter pour le mettre en simulation près, pour être plus précis, que de le laisser en frame, ça permet de le remettre à zéro, ici, on a défini, on définit ici, nct égale 155, c'est la longueur de la liste, ici, on pourrait faire plus long, parce qu'on s'arrête à 154, on a mis 155 pour déborder un peu, et on crée des listes vides avec des zéros, ici, on écrit que post x c'est égal à la liste de 155 zéros les uns à la suite des autres, d'accord ? On aurait pu très bien écrire 0,0,0,0,0, 155 fois, mais on a une écriture, heureusement pour nous, en Python, qui nous permet de créer une liste vide qui va être initialisée ensuite. Et donc, à partir du for, ici, eh bien, on va initialiser ces listes sur les six dernières lignes, ici, en venant inscrire dans ces listes la valeur, donc, de x, y, z en position, de x, y, z en rotation, du cylindre donné, donc 10, 11, 12, 13, 14, et ainsi de suite. Donc, on voit que l'écriture en Python est relativement simple, bien entendu, il faut avoir quelques connaissances, mais on apprend assez rapidement à venir, donc, créer les fonctions, surtout ce qu'il faut se souvenir, c'est des fonctions propres, donc, à Riel Flow, qui vont être, donc, node.getParameters, et ainsi de suite, donc on a une doc là-dessus, qui nous permet, donc, de retrouver ces paramètres et de pouvoir les utiliser à bon escient, donc, dans le script. Donc, simulation flow est vraiment intéressante pour ça, parce que ça nous permet de travailler, donc, au fur et à mesure de la simulation, comme son nom, bien entendu, l'indique, mais c'est important de le rappeler ici. donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on stocke en mémoire les positions XYZ et les rotations XYZ, pardon, de tous les cylindres avant que la simulation soit calculée, avant qu'intervienne le calcul de la simulation qu'on va laisser faire. Alors, on avait une autre solution aussi, c'est d'intervenir en script en programmant la simulation. On aurait pu très bien programmer du noise dans la simulation. En fait, cette solution-là, elle est moins intéressante que celle que l'on présente là maintenant dans ce tutoriel. Pourquoi ? Parce que quand on veut faire quelque chose de très compliqué, il est préférable de laisser, donc, la simulation interactive se faire dans RealFlow avec de très bons daemons comme le wind, le noise et ainsi de suite, la gravité, la traction, voilà, et puis, d'en extraire ce que l'on a besoin ensuite, ce que l'on veut changer, ce que l'on veut modifier, comment on veut restructurer notre simulation à la sortie du calcul. Voilà, c'est une des possibilités assez intéressantes de RealFlow ici et il faut le noter. Et donc, une fois qu'on a stocké ces informations-là, ici, principalement avec les six dernières lignes, eh bien, on va venir, donc, laisser le calcul se faire et venir voir ce qui se passe, donc, à la sortie de la frame et venir écrire un petit script pour récupérer les variables que l'on a besoin à la sortie. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a conservé toutes les valeurs à l'entrée pour voir, alors, on verra qu'on n'était pas obligé de toutes les conserver, mais c'était pour montrer qu'on pouvait, donc, dispatcher la position et la rotation comme vecteurs en trois composantes et puis, à la sortie, on va dire qu'est-ce qu'on a besoin de conserver comme valeurs qui ne vont pas être touchées par la simulation, c'est-à-dire qu'on va les remettre égales aux valeurs qui étaient à l'entrée de la frame puisqu'on les a sauvegardées. Eh bien, ces valeurs-là vont être donc les valeurs de rotation et les valeurs de position, encore une fois, en X et en Z. Et donc, ici, on va écrire le petit programme suivant. On va écrire que pour, bien sûr, NC qui varie entre 10 et 154, on retrouve donc notre fonction cylindre, notre fonction object mode ici à chaque fois et puis, on va créer donc un vecteur post-post-post, donc position post-calcul, post-simulation ici, on va écrire que c'est object mode get parameters position. Alors, on extrait la position à la sortie du frame après simulation parce qu'on va avoir besoin de la position Y et c'est ce qu'on écrit ici, on écrit que post-Y de NC égale post-post ici, get Y. Donc, ça veut dire qu'on extrait du vecteur que l'on a créé post-post ici de la position la valeur Y. Et du coup, maintenant qu'on a cette valeur Y, qu'est-ce qu'on va écrire ? On va écrire que maintenant, la position post du vecteur c'est égale à vector new, ce qui permet d'écrire un nouveau vecteur, donc dit ici un nouveau vecteur, cette fonction vector new ici en Python, ici, et on va écrire que c'est égal à post de X NC, post de Z NC, ça, ça ne change pas, c'est les variables que l'on a, je le rappelle, ici, dans les six dernières lignes du script, donc on les réinjecte, donc ici, maintenant, dans ce vecteur post, et on ne change que, ici, post Y NC, puisqu'on vient de le changer, puisqu'on récupère, à la sortie, la nouvelle position, donc en Y, et donc on écrit que le vecteur ici, post, il s'écrit de cette façon-là, deux variables qui ne changent pas, X, Z, et une variable qui change, c'est post Y, on vient de changer juste au-dessus, rotation, c'est les trois variables, on ne change rien, éventuellement, on aurait pu utiliser une des rotations si on avait voulu, on aurait travaillé de la même manière qu'on travaille sur la position Y, ici, on aurait écrit qu'on aurait récupéré le Get Parameters de rotation, on aurait extrait une ou deux composantes, éventuellement, et on aurait écrit le nouveau vecteur, mais ici, tout ça, on ne le fait pas puisqu'on veut que la rotation ne bouge pas, donc la rotation au départ, ce n'est pas qu'elle est nulle, les cylindres sont à plat, et on veut que ce dispositif-là ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rotation par rapport au centre des objets en rigide boutique, donc rotation, ici, on retrouve les mêmes valeurs ROTX, ROTY et ROTZ que l'on a encore une fois initiées ici avant donc la simulation, ok, on les retrouve ici, et puis, les deux dernières lignes très importantes, bien entendu, on écrit que c'est setParameters, c'est l'opposé, c'est l'inverse, de la variable getParameters, ça veut dire que getParameters, on extrait du node, ici, des cylindres rigidbody, des variables que l'on va travailler, et ici, c'est l'inverse, on va renvoyer donc dans certaines variables des valeurs, et donc ici, pour les deux variables de notre object node, ici, donc qui est le cylindre 10 pour commencer par le premier, et bien, de la variable position, on met le vecteur POS, dans la variable rotation, on met le vecteur rotation, ici, le vecteur rotation, lui, il n'a pas changé, le vecteur POS, lui, il a changé sur une composante, la composante Y, ok, donc ça, c'est deux petits scripts faciles à écrire, et qui nous permettent donc à ce moment-là d'obtenir une simulation ici, totalement différente, dans le sens où on va maintenant relancer la simulation, ok, et donc à ce moment-là, on voit le résultat, donc ce qui est assez intéressant, c'est que quand on bouge le dispositif du display de la caméra qui filme, la perspective ici, on voit que les cylindres changent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le sub-step qui se calcule, et donc à ce moment-là, on a les positions, hop, voilà, et puis se remettent, donc c'est un peu marrant ici, parce que dans le calcul de la frame, eh bien, bien sûr, les rotations, les déplacements sont faits, mais en fait, au final, à la sortie de la frame, on dit aux cylindres, eh bien non, on ne garde que la position Y, ce qui fait qu'on va avoir ici, donc, la position Y qui va être jouée avec le noise, ici, et donc on va avoir des cylindres qui vont monter, redescendre ici, sur leur axe Y, ce qui va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire une simulation vue du dessus de cylindres qui s'approchent de la caméra et qui s'en éloignent, comme on l'a vu, dans l'introduction de ce tutoriel. Voilà, il y a bien sûr d'autres façons de réaliser, donc, ce type de simulation dans RealFlow, encore une fois, on peut venir programmer directement, donc, l'agitation des cylindres directement en script dans la simulation Flow, mais c'était intéressant de jouer sur, et de bien comprendre justement par là même, les scripts en frame pré et les scripts en frame post. On comprend bien, ici, comment on peut intervenir en amont de la simulation avant de rentrer dans la frame pour la simulation et à la sortie de la frame en frame post, comment on peut réintervenir aussi. Voilà, là on a des simènes qui redescendent maintenant. Voilà. Voilà donc un premier petit script qu'on peut s'amuser à écrire pour découvrir l'écriture de scripts dans RealFlow en Python. Bien entendu, on va pouvoir écrire des choses beaucoup plus complexes que celle-ci, ici, mais ça permet de faire une petite simulation ici et transformer ici un visuel en motion graphique. à l'écriture. Merci. Merci.